Namaskar Namaskar On se retrouve pour continuer notre échange sur les secrets du succès. On a vu déjà les trois premiers secrets du succès. Le premier qui était la ferme détermination, on ne recule pas tant qu'on n'a pas atteint notre objectif. Le deuxième qui était rester en contact étroit avec son fort intérieur, avec ce que nous dit l'univers pour être sûr d'aller dans la bonne direction et aussi faire ce que l'on fait par amour. Lorsque l'on fait les choses par amour, on est sûr de réussir ce que l'on fait. On est sûr de bien faire ce que l'on fait. Et le troisième c'était que pour avancer on a besoin de connaissances. Et pour cette connaissance on a besoin d'un maître, on a besoin d'un enseignant. Donc de cultiver une attitude de respect, de révérence, d'amour envers notre enseignant de manière à pouvoir créer ce lien entre cet enseignant et nous-mêmes et s'approprier la connaissance. Et le quatrième secret, en sanskrit, Sadashiva a dit Chaturto Samatha Bhava. Samatha c'est l'équilibre. Et Bhava c'est les vibrations ou les oscillations de la santé, de la santé, de la pensée pardon. Les oscillations de la pensée. Donc avoir un esprit équilibré. Avoir un esprit toujours équilibré. Alors quelles sont les distorsions principales qui affectent négativement notre esprit ? On en dénombre trois, trois grandes familles. Le premier c'est le complexe d'infériorité. Le deuxième, le complexe de supériorité maintenant. Et le troisième, le complexe de peur. Ou tout simplement la peur. Alors le complexe d'infériorité, c'est peut-être le plus terrible de ces trois-là. Pourquoi ? Parce que celui ou celle qui souffre du complexe d'infériorité n'a pas la possibilité d'exprimer son potentiel latent. Il a des capacités. Il a toute une ressource qui ne peut pas s'exprimer. Pourquoi ? Parce qu'il pense qu'il n'est pas capable. Il ou elle n'est pas capable. Elle ne vaut rien. Elle n'a pas la capacité. Elle ne peut pas. Et elle reste retranchée sur elle-même. Elle n'avance pas dans la vie. On avait expliqué qu'il y a trois types de personnalités. Du meilleur à la moins bonne. La moins bonne, c'était justement cette personne qui ne va même pas entreprendre une action. Pourquoi ? Parce qu'elle voit déjà les difficultés. Elle se dit qu'elle n'est pas capable de surmonter ses difficultés. Et la deuxième personne entreprend, mais fléchit en cours de route, renonce en cours de route. Et la troisième personne continue d'avancer, quel qu'il en soit, jusqu'à avoir atteint son but. Donc, les personnes qui souffrent du complexe d'infériorité ne peuvent même pas entreprendre ce qu'ils ont, la mission qu'ils sont censés établir sur cette terre. Ils ne vont pas l'entreprendre. Pourquoi ? À cause de ce complexe. Un complexe terrible. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre ce complexe ? Il y a deux manières principales, deux façons principales de lutter contre ce complexe. Et le premier, c'est l'autosuggestion. On va pratiquer l'autosuggestion. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de cultiver une idée négative de soi-même. On est en train de se dire qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'a pas assez d'argent, qu'on n'est pas assez beau, etc. Mais ici, on va cultiver l'idée opposée. C'est-à-dire que non. On va se suggérer, on va imaginer, on va cultiver cette idée que non, je suis capable. J'ai cette capacité. Je peux le faire. Donc, ça, c'est une pratique intérieure. C'est pourquoi on l'appelle l'autosuggestion. Et à force de cultiver cette idée, on a dit que l'on devient ce à quoi on pense. Petit à petit, cette idée-là va prendre la place de l'ancienne idée négative. On va remplacer cette idée négative par une idée positive. Et cela va commencer par de l'autosuggestion jusqu'à ce qu'un jour, on réalise qu'effectivement, c'est le cas. Effectivement, j'ai cette capacité. Si je me lève et que je marche, la force va s'éveiller en moi. Celui qui se lève, sa force se lève avec lui. Celui qui se met à aller de l'avant, la force qu'il a en lui aussi va de l'avant. Et petit à petit, on se rend compte qu'effectivement, j'ai ce potentiel-là. L'univers, Dieu m'a donné toute la force, toute l'intelligence nécessaire pour mener à bien ce que j'ai à mener à bien. L'autosuggestion. Et la deuxième manière, c'est la suggestion qui vient cette fois-ci du monde extérieur. En anglais, on dit « outer suggestion ». Cela va être essayer d'être dans un environnement ou de se trouver un environnement de personnes qui vous soutiennent, qui vous encouragent dans ce que vous faites, qui vont vous donner justement cette sensation que vous valez quelque chose. Il y a des environnements négatifs où les personnes vont se moquer, vont pratiquer le cynisme et vont, comment dirais-je, vous faire sentir plus bas que terre à cause de leurs arguments, à cause de ce qu'ils disent, à cause des humiliations dont vous serez la victime. Donc, cherchez un environnement de gens qui sont positifs et qui vont vous soutenir, qui vont vous appuyer, qui vont vous aimer, qui vont vous encourager dans la vie. Et l'environnement de personnes spirituelles est un tel environnement. Je sais que lorsque j'ai commencé à vivre parmi des gens qui pratiquent la spiritualité, j'ai senti cet encouragement. Je n'ai plus senti, non, que les gens se moquent de moi. Maintenant, c'était non. C'était m'encourager, toujours me soutenir, me faire sentir que je suis capable de faire quelque chose de grand. J'ai les capacités. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. Donc, l'auto-suggestion et puis aussi une compagnie qui va nous donner les bonnes suggestions aussi. Voilà. Complexe d'infériorité. Maintenant, il y a le complexe d'infériorité et le risque, c'est lorsque l'on arrive à se défaire de ce complexe d'infériorité, on balance de l'autre côté et on se retrouve maintenant victime du complexe de supériorité. Complexe de supériorité, c'est aussi quelque chose qui précède la chute. C'est un discours de Shiva aussi où il explique que la vanité, le complexe de supériorité, précède toujours la chute. Alors, il y a trois types de complexes de supériorité et le premier type de ces complexes, c'est d'avoir une idée de soi qui n'est pas réelle, qui n'est pas la réalité. On va penser que maintenant, je suis le meilleur des meilleurs. Je suis le VIP. Partout où je marche, on doit mettre un tapis rouge devant moi parce que vraiment, j'ai commencé justement, j'ai commencé à réussir et je suis le meilleur. Pas le meilleur. Chacun a ses capacités. Chacun a ses capacités. Chacun a ses capacités et lorsque l'on commence à sentir qu'on est au-dessus des autres, c'est le début de la fin. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une perspective rationnelle et objective de ce qui est là. Donc, il ne faudrait pas se fourvoyer dans l'autre sens. C'est le premier type de vanité. Le deuxième type de vanité, c'est toujours de la même manière, on commence à réussir, on commence à sentir qu'on a une certaine capacité dans ce monde et on va penser que non, moi, je connais. Moi, je connais. Je sais. Je sais ce qu'il faut faire. et cette personne-là ne va plus écouter les conseils des autres, ne va plus écouter les signes que lui envoie l'univers parce que lui, il connaît maintenant, lui ou elle connaît maintenant. Et cet esprit de sentir que moi, je connais, c'est un frein, un obstacle terrible justement à la connaissance pour apprendre et on a toujours besoin d'apprendre. Notre connaissance est toujours petite, notre cerveau est tout petit, notre mental est tout petit. On a toujours besoin d'apprendre et pour pouvoir apprendre, il faut cultiver au contraire l'idée que je ne sais rien. J'ai tout à apprendre. Si je veux, je rentre dans une cuisine, quelqu'un est en train de préparer un mais, il ne faut pas se dire moi, je sais déjà comment je prépare, comment on prépare ce plat. Non, je vais oublier que je connais quoi que ce soit et je vais regarder comment la personne prépare et je vais apprendre de cette personne. Mais si vous pensez que vous connaissez déjà, vous ne pourrez pas apprendre. Donc, c'est aussi une sorte de vanité qui va nous faire chuter. Et le troisième type de vanité, c'est le prestige, la sensation que, le prestige social, la sensation que moi, j'appartiens à une classe supérieure de la société. J'appartiens à une caste supérieure de la société. Il y a moi et mes amis et puis, il y a les autres. C'est très détrimental. Pourquoi ? Parce qu'on vise à Samatha-Bhava, l'équilibre total. C'est-à-dire que à l'idéal de Samatha-Bhava, on ressent qu'en essence, on est tous un. On est tous à égalité, l'unité dans la diversité. On est tous différents les uns des autres, bien sûr, mais en essence, on est tous un. Et lorsque vous cultivez ce genre de sensation qu'en essence, on est tous un, on est tous égaux, votre mental est en paix. Vous évitez justement cette fluctuation entre soit le complexe d'infériorité, soit le complexe de supériorité. Je m'adresse, que je m'adresse à un ministre, que je m'adresse à un président, que je m'adresse à un mendiant, c'est la même chose. C'est la même chose. Je ne suis ni au-dessus, ni en-dessous. Je me rappelle que notre maître, Baba, Shishri Nandamorti, a donné un discours qui était très joli, où il disait qu'on a une certaine personne, on a une certaine manière de faire sentir à une personne qu'elle est bienvenue. Donc, par exemple, une personne s'approche de vous et puis vous allez lui offrir un siège. Donc, si c'est une grande personne que vous jugez être une grande personne, vraiment, vous allez prendre tellement de soins, tellement de respect pour que la personne puisse s'asseoir et puis être à l'aise. Maintenant, si c'est peut-être un ami, d'une manière un peu négligente, vous allez lui dire de rentrer là où vous êtes. Et si c'est maintenant peut-être la bonne le servant ou une personne que vous considérez vraiment inférieure, vous n'allez même pas lui dire de rentrer. Il faut, il faut, il faut, il faut rentrer. Donc, vous voyez que vous vous êtes adressé d'une manière différente lorsqu'il s'agissait, selon la personne qui était devant vous. Dans le Samatha Bhava, on considère chaque être, chaque personne avec le même respect. Toujours en considérant que chacun est une expression de cette même essence divine. Et ça vous permet de maintenir un équilibre, une objectivité, une sérénité totale. Donc, ni de complexe de supériorité, ni de complexe d'infériorité, ni de complexe de supériorité. Et le troisième complexe maintenant dont on va parler, c'est la peur. Les personnes sont paralysées par la peur. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a peur ? C'est la sensation, on revient encore un peu sur les mêmes choses, la sensation que le monde est d'un côté et nous, on est de l'autre côté. On est séparés du monde extérieur. On est différents des autres. On est étrangers à ce monde et ce monde est hostile à nous. Donc là aussi, il y a tout un travail d'autosuggestion à faire par exemple par la méditation où on est en train de se convaincre avant de le réaliser qu'en fait, on est tous un en essence et que cette force qui guide les étoiles est cette force qui nous guide nous aussi. On est tous mûs par la même force bienveillante. Et c'est quelque chose que l'on doit travailler. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre nous, on a grandi avec certaines idées dans une certaine culture, dans un certain environnement où ce n'était pas ce genre d'idées qui circulaient. Au contraire, que le monde va mal, le monde est terrible, il y a l'insécurité, il y a le terrorisme, il y a tel problème et on vit avec une impression qu'on est toujours sur la menace d'une catastrophe imminente. Éminente. ici, dans la spiritualité, dans la méditation, la pratique que l'on fait, c'est essayer de sentir qu'au contraire, tout est mu par une force bienveillante et que même les choses qui sont difficiles, amères, terribles, elles sont là pour notre progression et elles sont sous la direction d'une main bienveillante. Et c'est extrêmement important pour arriver à surmonter ce complexe de peur. Une deuxième chose qu'il est bon de faire, c'est alors que ce monde nous paraît peut-être étranger, nous paraît comme en distant, nous paraît on est presque suspicieux de la bienveillance de ce monde autour de nous, c'est d'apprendre à le connaître. De la même manière que l'on avait besoin d'avoir une certaine attitude envers notre maître, on doit avoir une certaine attitude envers ce monde. Ce monde aussi est notre enseignant et on doit essayer d'éveiller notre curiosité pour le connaître. Et lorsqu'on va commencer à le connaître, on va commencer à l'aimer. Donc, il ne faut pas créer une barrière entre nous et ce monde, il faut aller vers ce monde, aller même vers ce qui nous fait peur, affronter ce qui nous fait peur, connaître ce qui nous fait peur et se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Donc, c'est un peu les différentes techniques pour lutter contre ce complexe de peur. Voilà, donc c'est le quatrième secret, essayez d'avoir un mental tellement serein, tellement équilibré et essayez toujours d'être sur le juste milieu. C'est-à-dire qu'il est très facile et il n'est pas sage d'aller à un extrême ou à un autre extrême. d'être dans le complexe d'infériorité, ce n'est pas sage, dans le complexe de supériorité, ce n'est pas sage, d'être trop gentil, ce n'est pas sage, d'être trop dur, ce n'est pas sage. Et la sagesse est toujours justement sur cet équilibre. C'est une ligne extrêmement subtile, extrêmement fine sur laquelle on essaye de se tenir mais par la force des choses, on oscille toujours. On oscille toujours de part et d'autre de cette ligne qui est le parfait équilibre. et notre but, notre idéal, c'est d'arriver à nous établir sur cet équilibre toujours entre les différents extrêmes. Et cette ligne, cet équilibre que l'on arrive à atteindre, c'est ça la sagesse. C'est ça l'art de vivre, d'être toujours sur le chemin du milieu. Et c'est ça aussi qui nous éveille. C'est ça qui nous éveille pourquoi ? Parce qu'on doit être conscient à chaque instant à savoir est-ce qu'on a oscillé plutôt sur la gauche ou est-ce qu'on a oscillé plutôt vers la droite pour se rattraper, essayer de diminuer l'amplitude des oscillations et d'arriver à marcher maintenant sur le chemin du milieu, sur le juste chemin, sur le chemin de la sagesse, le chemin de l'équilibre. Merci beaucoup. J'espère que vous avez une meilleure idée de ce qu'est ce quatrième secret du succès. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à noter vos commentaires. et j'essaierai d'y répondre. Et je vous souhaite une très bonne suite sur le chemin de la réussite. Merci beaucoup. Namaskar. 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 Namaskar.